Musique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Time Hospitals. Aujourd'hui c'est réellement le dernier épisode. Donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est en foutre plein les yeux du ministre, sûrement plein les poches aussi, puisqu'il faut qu'on gagne 650 000, qu'on soigne 750 personnes, une réputation de 800, il faut acheter tout le terrain, soigner toutes les maladies, remporter toutes les récompenses. Et bien ça va être sûrement à peu près facile, donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va engager les deux chirs, parce que comme ça on aura moins de problèmes plus tard pour ça. Je pense qu'il n'y avait pas de psy dans tout le tas, non. Donc on va engager un consultant, on va engager une infirmière à peu près compétente, un agent d'entretien, et je me suis rendu compte d'ailleurs que ça ne servait à rien que je leur fixe des priorités, puisque les priorités ne sont pas encore prises en compte dans cette version de Corsix-TH. Donc du coup, priorité. Par contre, une médecine générale ici, voilà. L'infirmière est priée de sortir de la médecine générale, un petit bureau, un petit classeur, un petit fauteuil, voilà. Du coup, un bureau de réception, oui. Ici, ce sera très bien. Une autre petite salle de diagnostic, on va refaire une médecine générale ici. Ce sera parfait. Un petit bureau, un petit classeur, un petit fauteuil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les brutes et on va ouvrir immédiatement l'hôpital. Voilà. On va construire une petite pharmacie ici. Hop. Voilà. Une petite armure à pharmacie. On va mettre des bancs. Quatre suffiront. Un distributeur, six. Et quatre, cinq radiateurs. Alors, un banc, un banc, un banc, un banc, un banc, un banc, et un banc. Un distributeur. Il radiateur. Ici, là, là, et non. Mais ici, non plus. Bah non. Il y a derrière la réceptionniste. Et ici. Parfait. Donc, ce qui est pratique, c'est que je remarque que les raccourcis clavier que j'utilise toujours ne fonctionnent pas. Donc, il va falloir que j'y aille à travers les menus. Ce qui va être pas pratique du temps. Ah, la pause fonctionne. Donc, je pourrais utiliser la pause. Mais les autres ne fonctionnent pas. C'est la joie d'utiliser un Mac à la place d'utiliser le PC habituel. Ah oui, c'est grand, ça. C'est très grand. Bah bon, c'est pas grave. Une machine de diagnostic ici. J'ai pas... Ah, bah si, voilà, ma première patiente. Une psychiatrie qui, bien sûr, ne va pas rentrer ici. C'était trop facile. Une nouvelle maladie. Mach machin, la transparence. On me connaît très bien. J'ai tué mon premier patient. Je suis quand même super fort. Faire attendre le patient un moment. Voilà. Un divan. Un paravent. Un fauteuil. Je n'ai même pas eu le temps de regarder ce qu'il me disait. Alors, un psychiatre. On va re-ralentir le jeu. Voilà. Un chercheur. Il n'y a pas de chercheur. Comme ça, au moins, c'est réglé. Une nouvelle maladie. La gélatine. Ce qui est très bien, c'est que la gélatine, c'est un peu le truc qu'on recherche en fin de jeu. Donc, ça va être un peu problématique. Donc, un département de recherche. Ici. Hop. Comme ça, on prévoit pour plus tard. Voilà. Donc, en même temps, on va leur faire une petite salle de repos. Sinon, très vite, ils vont faire comme dans l'épisode où j'avais oublié de faire la salle de repos. On va avoir un petit problème technique. Très rapidement. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la salle de formation, ici. Parce que je pense que ça va être d'une utilité majeure. La roue piante. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut des chaises. Un casier libre, un squelette. Et deux radiateurs. Hop. Voilà. Donc, on en était à essayer d'engager un chercheur. Ce qui n'est pas possible présentement. On va acheter des radiateurs, des bancs. Et un distributeur. Oups. Ah, mais je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. De toute manière, ici, je pense qu'il n'y aura pas d'autre salle à cet endroit-ci. Donc, c'est pas si grave que ça. Bon, la salle de repos ne va pas être chauffée. Et disons que c'est pas bien important pour le moment. Voilà. Un psy-chercheur. Bon, il est à moitié pourave, mais c'est pas grave. On va le poser ici. On va regarder. Est-ce que toi, tu es consultant ? Non. Est-ce que toi, tu es consultant ? Non plus. Alors, il me sent... J'étais persuadé d'avoir engagé deux consultants. C'est pas grave. On va les... On va les consult... Les consultantifier. Un éventail demandé au bureau du Général. Est-ce que toi, est-ce que tu es consultant ? Non. Il y a consultantifié trois fois. Est-ce que j'aurai pas des gens avec un peu de compétences ? Euh... Non, puisque lui, il faut... Lui, je vais le poser là en attendant. Une urgence... De fourrir. Vous avez les compétences et l'équipe. Appelle le lien. Arrivée de patient atteint de fourrir. Ah oui. Sauf que le problème, c'est que le fourrir, c'est un truc psychiatrique. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va acheter des locaux. On va acheter ces locaux-ci. Et on va préparer les... Cliniques... Dans ces locaux-ci. On va faire des toilettes ici aussi. Bien sûr, ça va pas rentrer. Voilà. Est-ce qu'on pourrait mettre ça par ici ? Ça va juste être trop grand. Non. On peut mettre ça ici. Regarde, les toilettes sont à moitié buggées dans... Dans Corse XTH. Je trouve que c'est pas très problématique. Il vaut mieux juste en avoir. Et après, c'est pratique. Allez hop. On avance, on avance. Donc ici, je voulais faire des cliniques. Donc on va faire une salle de gonflage ici. On va mettre un gonfleur dedans. Forcément, c'est une salle de gonflage. On va mettre une clinique des fractures ici. Voilà. Une fracture aux machines. Ces locaux sont quand même bien pourris. Autant dire que... Ça n'enchante guère. Qu'est-ce qu'il se passe ? Renvoyer le patient. Je n'ai pas besoin d'avoir... Mais non, pas des bureaux. Des bancs. Distributeurs. Et... Quelques radiateurs. Hop. Un radiateur ici. Un radiateur là. Un radiateur ici. Un radiateur là. Pourquoi pas un radiateur ici que je ne peux pas placer. Viens visiter ! C'est offert par la maison. Sauvez 6 personnes sur 6. C'est plutôt très bon. Eh bien, on va chauffer les toilettes. Quoi, il me reste encore un radiateur ? Euh... On va chauffer le couloir ici. Voilà. Perfecto. Est-ce que j'aurai... Alors lui... Il lui est demandé de passer... Consultant. Parce qu'après, j'aurai un triple consultant. Et je vais pouvoir former tous mes médecins. Ça, ça va être... Excessivement pratique. Alors, parce que là, j'ai lui... Ah. J'ai eu très peur un instant qu'il soit planté. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler très souvent de mes salles de chirurgie où j'ai quelqu'un de planté dedans. J'ai pas envie que ça m'arrive. Enfin, ça, c'est normal. Les chevilles ondulées. Options, vitesse de jeu. Plus vite. Allez. Faire attendre le patient un petit moment. C'est dommage. Faire attendre le patient... Bon, tu passes consultant, toi ? Cristo Reno... Bon. Bien. Je crois... Je crois que je n'ai pas le choix que de faire un operating room. Donc, on va placer ça à cet endroit-ci. Vous allez voir que c'est juste trop petit pour faire ce que j'aime bien faire. La radio nil. Bon, ça, il va falloir attendre méchamment bien. Parce que là, ça va être absolument impossible, vu que je n'ai toujours pas de département de recherche. On doit faire un noir, ici. Avec une entrée, ici. Une table d'opération, ici. Un double paravent, là. Un lavabo, ici. Et un lecteur de radio, ici. Parfait. Ah oui, mais je renvoie tous mes patients en ce moment. Bon, c'est pas grave. Eh bah dis donc ! Donc... Ah mais c'est pas possible ! Laissez-moi construire mes salles. Alors, il me faut une salle. L'un de mes médecins est devenu consultant ! Ça, c'est trop cool. Un essai demandé en salle de diagnostic. Hop, le bureau de l'infirmière, ici. Et du coup, il faut que j'engage deux nouvelles infirmières. Une... Et... Et, 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 et... Deux. Donc... Qui est mon médecin qui est devenu consultant ? Laisse-moi te cliquer sur la tronche. C'est pas possible ! C'est pas celui-là, puisque l'autre était psy en même temps. Celui-là bouge pas assez vite pour être consultant. Celui-ci... Clairement pas non plus. Donc... Non, lui il est pas consultant. Lui est consultant. Bon. Bah il faut que j'attende que celui-ci devienne consultant. Une fois qu'il va devenir consultant... Ah bah c'est... Non, c'est pas lui. Bon, j'ai pas de bol. Augmentation de salaire... Banque, distributeur... Et... Radiateur. R... Ban, ban, ban... Distributeur... Radiateur... 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 Faire attendre le patient un petit moment. Une nouvelle maladie... Bah de toute manière les maladies en fait je les ai passées assez rapidement. Mettez en pause si vous voulez les voir. Puisqu'on les a déjà toutes... Absolument toutes rencontrées... Depuis qu'on a un peu commencé. Voilà. Lui est devenu consultant. Parfait. Faire attendre le patient un moment... Oui... Oui... Merci. Toi. Vire. Toi. Enseigne. Et donc qu'il faut que je retrouve... C'est pas lui... Lui je m'en fous... C'est lui. Forme toi. Parce que lui quand on va devenir consultant va être un consultant triple compétence. Et un consultant triple compétence... Je reprends. Ça n'a pas de prix. Toi deviens consultant aussi. Et un consultant triple compétence. Je reprends. Ça n'a pas de prix. Toi deviens consultant aussi. Ma... Salle de fracture. Une infirmière est demandée en forme des malades. Voilà. Est-ce que j'aurais pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas des médecins chercheurs... Potable... Non. Bon. On va former celui-là. Puisque de toute manière les chercheurs ne vont jamais rien faire. Un de mes médecins est devenu consultant. Ah oui non. C'est mon psychiatre qui est devenu consultant. Lui il décompresse. Faire attendre un petit moment. Faire attendre un petit moment. Voilà. Quelle noise. Vous avez raté le niveau. Vous avez tué plus de 15% de vos patients. Pas de bol. Bon. Bah c'était le premier essai de ce niveau. Et on va se revoir très bientôt pour un nouvel essai. Au revoir.